Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des actes au chapitre 11, acte chapitre 11, à partir du verset 19, acte chapitre 11, verset 19, il est dit ceci, «Ce qui avait été dispersé par la persécution survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques-uns de Chypre et de Cyrènes, qui étaient venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grèques et leur annoncièrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crient et se convertirent au Seigneur. Les bruits appartèrent aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fit arriver et qu'il y vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de biens, plein d'esprit saint et de foi. Et une foule assez nombreuse s'éjoignit au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amèna à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est fit à Antioche que pour la première fois, les disciples firent appelés chrétiens. Amen. Donc, ce matin, je voudrais vous parler de cette église d'Antioche, sortir quelques enseignements pour nous dans le texte que nous venons de lire ensemble. Mais dans un premier point, regardons d'abord cette ville d'Antioche. Cette ville, quand on lit l'histoire du Blic, il nous a montré qu'Antioche, c'était une grande ville, une grande métropole. C'était la capitale de la Syrie. Elle était à environ 500 kilomètres de Jérusalem. Antioche, une grande ville de l'Antiquité. Elle était connue pour sa culture et son commerce, car beaucoup de routes commerciales romaines y passaient. À Antioche, il y avait environ un demi-million de personnes. Et elle était la troisième plus grande ville de l'Empire romain, après Rome et Alexandrie. Ces édifices magnifiques avaient contribué à lui donner le surnom d'Antioche, reine de l'Orient. La rue principale, longue de près de 7 kilomètres, était pavée de marbre et bordée des parcs et d'autres de colonnes de marbre. C'était la seule ville de l'Antiquité à cette époque dont les rues étaient éclairées la nuit. C'était un port vraiment animé et centre du luxe et de la culture. La ville d'Antioche attirait toutes sortes de personnes, notamment des riches retraités romains qui passaient leurs journées à bavarder dans les bains ou à parier aux courses. Antioche, avec sa population nombraise et cosmopolite, ainsi que sa grande puissance commerciale et politique, la cité présentait pour l'Église un potentiel d'évangélisation énorme et enthousiasmant. Mais Antioche, cette ville grandiose, était une ville pervertie. C'était une ville, je dirais même la plus pervertie après Corinthe. Toutes les divinités grecques, romaines et syriennes y étaient vénérées. Le lieu de pèlerinage local était consacré à la déesse Daphné, dont l'adoration impliquait des pratiques, souvent immorales. Mais voilà, c'est dans cette ville que l'Évangile a pu porter du fruit. Et c'est dans cette ville que les premiers disciples, les premiers croyants, ont été appelés chrétiens. Gloire au Seigneur! Comment l'Église est fondée? Nous venons de lire dans cette ville. C'est ceux qui étaient persécutés à Jérusalem. Et ces hommes et ces femmes qui étaient persécutés sont allés de ville en ville. On a vu il y a deux dimanches comment Philippe est arrivé en Samarie. Mais il y a d'autres qui sont allés plus loin, jusqu'à 500 kilomètres. Ceux qui étaient persécutés à propos de la persécution d'Étienne sont allés jusque là-bas. Et quand ils sont arrivés, ils parlaient seulement aux Juifs. Mais heureusement, d'autres sont venus, ils n'ont pas parlé aux Juifs, ils sont aussi parlé aux Grecs. Mais merci Seigneur! Le texte nous dit que la bonne main de Dieu était avec eux. Et beaucoup de personnes se convertirent et crurent au Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église d'Antioche n'est pas fondée par un apôtre, n'est pas fondée par des gens connus à Jérusalem. Tout simplement des croyants. Ceux qui étaient persécutés, ceux qui ont fui. Ils sont partis, ils ont témoigné, ils ont parlé. C'est ce que le frère nous disait hier, que témoigner, parler de Dieu, ça doit être naturel. On n'a même plus, c'est naturel, c'est réveillir le matin, dire mes Seigneurs, serre-toi de moi. Place des personnes, Dieu lui, il a déjà préparé des personnes. Amen! Oui, peut-être d'autres nous rejetteront. D'autres nous diront, non il est méchant, il est ceci, ils le diront comme nous avons entendu dans le témoignage. Mais Dieu a préparé, Dieu a préparé des hommes et des femmes, pour que nous puissions leur annoncer l'évangile. Amen! J'ai réveillé comment l'Église est née et comment il a grandi. Donc, ils ont parlé, la bonne main de Dieu était avec eux, les hommes et des femmes s'y sont convertis. Lorsque l'Église de Jérusalem apprend que le message de l'Évangile est arrivé à Antioch, ils vont envoyer Barnabas, il arrive, c'était un homme de bien, il va leur faire beaucoup de bien, les exhorter, les encourager. D'autres personnes vont encore s'ajouter à l'Église. Donc, l'Église est toujours en train de grandir. Mes amis, nous ne devons pas nous contenter du peu. Dieu veut que tous les hommes, tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que toute la ville de Maronne soit sauvée. Dieu veut que toute votre famille soit sauvée. Je le dis souvent et je me répète sous ma tête. Vous imaginez, si le Seigneur revenait aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas encore engagés avec lui seront perdus pour l'éternité. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Tous ceux qui ne nous appartiennent pas à Dieu. Tous ceux qui se sont arrêtés. Donc, si Jésus revenait aujourd'hui, la porte de la grâce sera fermée. Et ils seront perdus pour l'éternité. Il est temps que nous puissions plus que jamais nous mobiliser. Plus que jamais chaque matin, quand je me réveille, quand je me lève, qu'il se dit, Seigneur, prépare des choses. Je vais entrer dans tes plans. Je vais entrer, mets des personnes devant moi. Je vais prépare. Partout où nous sommes, comme je le disais vendredi, quand le frère le disait hier, ils me disaient, waouh, on dirait qu'on avait préparé ensemble vendredi. Que ce soit dans l'avion, la personne qui est à côté de moi, je sais que le Seigneur a mis là, c'est pour que je lui parle. Dans le train, dans la voiture, partout. Sur le lieu de travail, partout. Où nous sommes. Donc, le Seigneur nous met là pour témoigner que son nom soit béni. Alors, la première pensée que je voulais déposer sur votre cœur, à travers le texte que nous venons de lire, c'est que le message de l'Évangile est un message universé. Le message de l'Évangile est un message pour tout le monde. Ce n'est pas un message réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas un message réservé à ceux qui ont un certain niveau intellectuel ou pas. C'est un message universel. Amen. Donc, c'est un message pour toi. C'est un message pour moi. C'est un message pour lui. C'est un message pour chacun d'entre nous. C'est un message universel. Alors, ce qui m'a assez dit cela, c'est que, voyez-vous, ce message était à Jérusalem. Ce message est arrivé en Samarie. Ces messages, ceux qui étaient persécutés, sont arrivés en Phénicie. Certains sont arrivés dans l'île de Chypre. D'autres sont allés à Antioche. Mais tous, ils avaient toujours le même message. Quelle que soit notre culture, quelle que soit notre connaissance, quel que soit notre niveau intellectuel, le message de l'Évangile reste le même, mes amis. Reste le même. Reste le même. La Bible, c'est l'apôtre Paul qui le disait dans Romain, chapitre 1, verset 16. Il dit, car j'ai le point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, le message est à la portée de tout le monde. Des fois, on a trouvé des gens avec un grand bagage intellectuel, mais quand ils lisent la Bible, des fois, ils ne la comprennent même pas. Ils disent, mais au commencement, Dieu créa, mais comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il se bloque juste au début de la Bible. D'ailleurs, si vous trouvez un petit garçon de 7 ans, il ouvre, il lit, au commencement, Dieu créa, mais lui, il a tout compris. Pour vous dire que le message s'adresse à chacun de nous. Il n'y a personne qui est mise à l'écart. Vous êtes concerné par ce que je vais dire ce matin. Amen. Vous êtes concerné parce que le message de l'Évangile, c'est un message universel. Que vous soyez de Phénicie, que vous soyez de Chypre, que vous soyez d'Antioche, que vous soyez de Paris, que vous soyez de Rouen, que vous soyez de Kinshasa, que vous soyez de Braza, que vous soyez de New York, le message, l'Évangile, reste le même. Gloire au Seigneur. Mais est-ce que vous savez que le message de l'Évangile porte un nom ? Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas quelqu'un d'autre. Vous savez, j'ai hésité entre ce que je vous partage ce matin et ce que j'avais aussi préparé, mais on le verra prochainement. J'ai regardé un peu comment les apôtres prêchaient. Les apôtres ne se compliquaient pas dans des choses difficiles, compliquées, non. Les apôtres prêchaient une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Vous lirez quand le jour de la Pentecôte, comment Pierre parle, il n'est pas la guère de Jésus. Vous lirez sa prédication quand il est chez Cornel, il n'est pas la guère de Jésus. Des fois, nous, on va chercher des choses compliquées, tout ça. Des fois, même, l'Assemblée ne comprend même pas ce qu'on dit parce que c'est tellement compliqué. Vous savez, au début de mon ministère, j'ai fouillé tellement des choses, j'ai cherché des choses difficiles dans l'Apocalypse. un jour, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, « Tu sais, est-ce que d'abord, toi-même, tu les comprends avant que tu les fais comprendre à l'Église ? » Alors, il faut parler des choses simples. Il faut dire des choses simples. Amen. Nous avons besoin des choses simples. Le plus important, c'est que notre cœur soit touché, que notre cœur appartienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est un message simple, c'est un message universel, c'est un message qui appartient, qui peut conduire tout le monde. Jésus disait, « Allez et fête de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Toutes les nations, sans exception. » Il dira aussi dans la marque 16, verset 15, « Allez dans le monde entier et prêchez la voie nouvelle à toute la création. » Toute la création. Donc, ce dont les hommes et les femmes ont besoin aujourd'hui, c'est du beau message de l'Évangile. Les gens n'ont pas besoin de ce que nous on pense, de ce que nous on pense. Présentez Christ. Amen. La personne que j'ai rencontrée hier, j'ai ouvert l'Évangile que j'avais. Je vous disais m'en prédit que dans l'approche de mon blouson, souvent, même à l'intérieur, si vous voyez un peu gonflé, ne pensez pas qu'il y a autre chose. C'est l'Évangile de votre testament. Alors, j'ai sorti, je lui ai mis Jean 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui parle. » Lui, la personne me parlait de sa religion. Je lui ai dit « Mais moi, ce n'est pas la religion dont je vais vous parler, mais je vais vous parler de celui qui peut vous conduire vers le Père. » Vous avez 83 ans aujourd'hui. Dites-moi si vous fermez les yeux sur la terre. Parce qu'il m'a dit « Je veux aller chercher, on va me faire l'onction, le sacrement. » c'est sacrément l'onction d'huile pour que je puisse me préparer. Vous voyez que c'est l'onction d'huile qui va vous ouvrir la porte du ciel. Celui qui ouvre la porte du ciel, c'est jeter. En lisant tout simplement avec elle, en disant « Ah bon, c'est écrit comme ça. » Je lui ai montré. « Ah, je n'arrive pas à bien voir mes lunettes. » Je lui ai dit « Regardez, regardez. » On a lui avec elle. Il dit « Ah bon ? » « Monsieur, je ne vous promets pas que je viendrai demain. » « Mais je crois que ce qu'on me dit, c'est vraiment intéressant. » Peut-être que je viendrai vous voir un jour. Amen. Moi, ce qui est important, ce n'est pas qu'ils viennent vous voir. Ce qui est important, c'est qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a des personnes à qui on va parler. Quand on sort, on chante dans les maisons des retraites, c'est sûr, ce sont des personnes qui ne viendront jamais à l'église. Mais ce qui est important, c'est que les jours où nous serons au ciel, ces personnes-là soient avec nous. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, que son nom soit béni. Je disais que le message de l'Évangile, c'est un message universel, c'est un message qui passe partout, quelle que soit notre culture. C'est comme une ombre. Vous avez vu votre ombre. Quand je descends là, l'ombre va se déformer un peu, mais ça reste toujours mon ombre. Le message de l'Évangile, c'est comme ça. C'est nous qui avons voulu peut-être adapter le message à notre culture. Et puis, on va faire dire au message ce que la Bible ne dit pas. vous êtes toujours avec moi. Je viens de commencer. Donc, c'est nous qui cherchons à adapter le message à notre culture. Mais le message de l'Évangile, Jésus-Christ, lui, il est le même partout. Je me rappelle un de nos frères qui était missionnaire dans les îles Pacifiques. Il nous racontait un jour, je crois que je vous ai déjà donné ce démonage, qu'il est parti dans les îles Pacifiques. Il arrive, le premier jour, le dimanche, il est au culte, il voit tous les hommes en jupe. Lui qui vient de la France, il est choqué qu'on lui a appris que les jupes c'est pour les femmes, les femmes ne s'habillent pas comme les hommes et les hommes ne s'habillent pas comme les femmes. Il est choqué. Il dit, c'est quoi ça cet évangile ici? Ils sont tous en jupe, les hommes, c'est pas possible. Moi en France, c'est pas possible. Et à la fin du culte, on vient lui dire, il a posé la question, il dit, pourquoi les hommes étaient comme ça? Il dit, mais vous savez, l'habillement qu'ils avaient aujourd'hui, ils s'habillent comme ça que lorsqu'ils accueillent un hôte des marques. Donc pour eux, vous êtes comme un président de la République qui est arrivé ici. C'était pour vous honorer. Ah bon, c'était pour m'honorer. Donc c'était leur costume de fête. C'est comme ici, lorsqu'on met sa cravate, je crois que la cravate a perdu sa cote maintenant, quand on met son beau costume, on est sur son 31, on dit, c'est ça? Sur le 31. Donc c'était comme ça. Ils s'étaient habillés comme ça pour l'accueillir. Il dit, mais depuis ce jour-là, j'ai complètement changé. Alors je n'ai plus réprêché la même chose. J'ai compris qu'il fallait prêcher la grâce. Il fallait amener les arbres au salut. Amen. C'est ça qui est important. C'est ça qui est capital. Des fois, nous, on se perd dans des choses. Je voudrais vous dire, mes amis, le message de l'Évangile s'adresse à chacun de nous. Parce que le cœur de l'homme est le même partout. Qu'on soit à Paris, qu'on soit à New York, qu'on soit dans la jungle de l'Afrique, qu'on soit le cœur de l'homme, la Bible dit qu'il est méchant, qu'il est tortueux, qu'il est par-dessus tout. Et parce que le cœur de l'homme est le même partout, nous avons besoin du même message qui est capable de changer le cœur. Et ce message s'appelle Jésus-Christ. Le cœur de l'homme, vous savez, il bourre dedans. Mais c'est lui qui peut le changer. C'est le Seigneur. Un des collègues nous donnait cette image, nous disait, vous savez, le cœur de l'homme, quand il est dedans, il est mauvais, il est méchant. Vous regardez à la maison quand vous avez un chien, un chien méchant, un chien méchant, et que vous avez des visiteurs, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une misélière, misélière, c'est ça? Vous prenez une misélière, vous mettez comme ça, bien, c'est sûr que le chien ne va pas mordre le visiteur, mais vous croyez qu'en lui, quelque chose a changé? D'ailleurs, dans la misélière, il est un chien méchant. Il aimerait bien qu'on lui allait de ça. Et le cœur de l'homme, il est comme ça. Donc, à l'intérieur, il est mauvais. Il pénètre même assis dans la maison de Dieu pendant que je parle. Le cœur est en train de former des projets. Lui, il est toujours comme ça. Le cœur, tortue, il est mauvais, il sent mauvais. Mais merci Seigneur, lorsque nous venons au Seigneur, il fait une opération. Depuis que Jésus est mort sur la croix, Dieu a pris le cœur de Jésus. Il a ôté notre cœur de pierre, il a donné le cœur de chair. Notre cœur a été changé, notre cœur a été transformé. Que les noix du Seigneur soient bénis. Le message de l'évangile, mes amis, il est le même. J'écrivais dans mes notes que qu'on soit un docteur en philosophie ou qu'on soit un élève en préparatoire, les deux cœurs sont les mêmes. Qu'on soit un professeur d'université ou l'homme le plus ignorant de la jungle en Amérique du Sud, le cœur de l'homme est le même. Qu'on soit un homme plus russe ou le mandiant pauvre au bord de la rue, le cœur de l'homme est le même. Qu'on soit un noir, qu'on soit un blanc, qu'on soit un jeune, qu'on soit un rouge, le cœur de l'homme est le même. Un homme, d'ailleurs, nous donnait ce témoignage qu'il quittait... Allez, je ne vais pas citer, sinon je vais être des mauvaises larmes. Il quittait le sud de la France, dans le nord du quartier. Vous avez compris ? Non. Je ne vais pas que vous sachiez. Il quittait le sud de la France, dans le nord d'un quartier chaud, et il pensait qu'en allant en Argentine, il allait être au calme, il arrive à l'aéroport, il achète le journal, mais quand il lit, c'est ce qu'il avait laissé en France, qu'il découvrait que c'était pire en France. Je pensais qu'en France c'était pire, mais en Argentine ça vaut pire. Donc voyez-vous, le cœur de l'homme est le même. Lorsque le cœur de l'homme n'est pas touché, n'est pas changé, le cœur de l'homme est méchant. Amen. Alors, malgré la miséria, cela ne change rien, c'est lui qui peut changer le cœur, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La deuxième pensée que j'ai relévée dans ce texte, c'est que l'évangélisation, le témoignage, n'est pas la tâche réservée à quelques spécialistes. Il ne faut pas dire mais moi je ne peux pas parler, moi je ne me sens pas concerné, non moi ce n'est pas mon truc, non. Jésus nous dit à tous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez maintenant. Donc, chaque enfant de Dieu, même celui qui est venu ici aujourd'hui pour la première fois, après avoir écouté ce message en sortant, sachez que vous êtes déjà témoin de Jésus. Amen. Amen. Donc, on peut parler autour de nous, les frères nous disaient hier que, ce n'est pas l'évangélisation des masses qui nous a appris, mais l'évangélisation individuelle, personnelle. Dieu nous donne des occasions partout, partout. Voyez-vous, Emmanuel, là où il est parti témoigner, c'était dans le magasin même. Si vous êtes sur le parking en train de distribuer les prospectus, les responsables des marasins vont finir pour vous dire non, 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 on ne veut pas de ça ici. Mais maintenant, en passant à la caisse, ils ont laissé quelque chose. Maintenant, il faut prier pour que cela produise du fruit. Vous avez dit, ce n'est pas réservé à quelques spécialistes. Nous sommes tous appelés à être des témoins. Et c'est là, mes amis, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons. J'ai deux fois entendu des enfants de leur dire vu ce que je traverse, est-ce que je peux parler du Seigneur ? Oui, on peut parler du Seigneur. Ils étaient persécutés et ils ont continué de parler. Amen. Ils étaient persécutés mais ils ont continué de parler. Est-ce que vous savez que plus de 80% des personnes qui se convertissent ne viennent jamais par l'évangélisation des masses, mais ce n'est toujours par le témoignage personnel. d'ailleurs, même quand on fait des camps d'évangélisation, quand on invite un évangéliste qui vient prêcher tout ça, si l'Église, si chaque membre ne se mobilise pas pour inviter des personnes qu'il connaît, les personnes, les membres de sa famille, il n'y aura pas de nouvelles personnes. Ce qui me fait dire que c'est toujours de l'évangélisation personnelle. et chacun de nous est invité, mes amis. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans le Timothée chapitre 4, verset 2, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Amen. Prêche la parole, donc témoigne, insiste, en toute occasion, qu'on soit à la maison ou au magasin, qu'on soit au travail ou en train de faire du sport, qu'on soit à l'hôpital malade ou tout simplement en train de se promener, que toutes les occasions que Dieu nous donne soient des bonnes occasions pour que nous puissions parler du Seigneur. Nous avons un bon message, mes amis. Nous avons un message qui donne de l'espérance, nous avons un message qui donne du courage, nous avons un message qui restaure les vies, nous avons un message qui délivre. Amen. Donc nous avons besoin de propager ce message, de le partager autour de nous. Donc ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Vous aussi pouvez le faire, vous aussi pouvez témoigner. Amen. Vous aussi, mes amis, pouvez partager autour de vous que son nom soit béni. Et puis la troisième pensée, je vais conclure par là, j'en avais quatre, mais je vais m'inviter à la troisième. Au verset bétallien de notre texte, il nous est dit que la bonne main de Dieu était avec eux. Ce qui fait la différence, bien sûr que le message est le même, il est universel, bien sûr que ce n'est pas réservé à quelques personnes, mais ce qui fera la différence dans notre témoignage, dans notre enseignement, c'est la bonne main de notre Dieu. Vous êtes là ? C'est la bonne main de Dieu qui fera la différence. La bonne main de Dieu, quand la Bible nous parle de la bonne main de Dieu, cela fait symboliser la puissance de Dieu, cela fait symboliser l'activité de Dieu, cela fait symboliser le pouvoir de Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de la bonne main de Dieu, soit elle est avec nous, soit elle est contre nous. Soit Dieu est avec nous, soit il n'est pas avec nous. Il n'y a pas de position entre les deux. J'avais pris quelques textes, mais je vais peut-être tout simplement les paraphraser pour vous montrer que quand la main de Dieu est contre nous, c'est quelque chose de grave. Parce que quand la main de Dieu est contre nous, c'est la mort, c'est l'échec, c'est la souffrance. Mais quand la bonne main de Dieu est avec nous, c'est la victoire, c'est la bénédiction. Si vous lisez dans Deuteronome 2, verset 15, quand le peuple avait déjà fait 38 ans dans le désert, Dieu avait dit à Maurice que je veux que tous les gens de guerre n'entrent pas dans la terre promise. Le verset 15 nous dit que la main de l'éternel fuite aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp. Tous ceux qui avaient fait la guerre, tous ceux qui s'étaient élevés contre Dieu, c'est la main de Dieu qui devait les détruire. Mais je voudrais que ce matin, la bonne main de Dieu ne soit pas là pour te détruire, mais que la bonne main de Dieu soit là pour te construire, pour te déifier, pour te faire du bien. Dans Jeové 4, verset 24, les enfants d'Israël devaient traverser les Jouvernes comme Moïse avait fait traverser le peuple d'Israël de la mer rouge. La Bible nous dit qu'afin que tout le peuple de la terre sache que la main de l'éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'éternel. Donc, il voulait, en traversant le Jourdain, que tout le peuple aux alentours sache que la bonne main de Dieu était sur le peuple d'Israël et qu'il puisse ainsi craindre, avoir la crainte du peuple et de son Dieu. Amen. Mais la bonne main de Dieu, si elle est avec nous, mes amis, c'est quelque chose d'essentiel. Ce matin, je voudrais qu'on prie pour que la bonne main de Dieu soit avec nous. C'est cette main que Moïse avait. Lorsqu'ils étaient bloqués devant la mer rouge, la Bible nous dit qu'il a lévé sa main. Je crois qu'au-delà de la main de Moïse, c'était la bonne main de Dieu. Et la mer rouge a été fendue en deux. Là où il n'y avait pas de chemin, le Seigneur a pu tracer le chemin que notre Seigneur va baigner. Si la bonne main de Dieu est avec nous, Dieu va accomplir des choses extraordinaires. Parce que c'est cette main, lorsque Pierre, alors qu'il sort de la barque, il marche, la tempête est forte, il commence à couler, la Bible nous dit qu'il lève les yeux, il crie, mais Seigneur, sauve-moi. La Bible nous dit que Jésus prend sa main, il prend Pierre. Amen. et il le ramène dans la barque et puis la tempête s'est calme. Amen. Dieu voudrait, ce matin, poser la main peut-être sur une fille, sur un frère, une sœur, dans le temps spirituel que nous avons écouté ce matin. Même au plus profond de mon cœur, pendant tous ces cultes, ça n'est comme un poids sur mon cœur. Si peut-être vous traversez une tempête, je voulais le faire avant la prédication, je crois qu'on a prié comme ça. Mais j'ai vraiment à cœur ce matin. que nous puissions prier parce que la bonne main de Dieu est au milieu d'elle. Amen. Je ne sais pas ce que vous vivez, ami. Je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin dans la maison de Dieu. Peut-être que vous avez plié toute la nuit avant de venir. Peut-être que vous êtes angoissé parce que l'avenir est incertain. que vous vous dites mais comment ça va finir finalement. Je voudrais vous dire que nous voulons prier avec vous pour que la bonne main de Dieu ne partez pas de ces lieux loin de la main de Dieu. si peut-être que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, ne partez pas parce que la main de Dieu risque d'être contre toi. Mais la bonne main de Dieu, ce matin, je voudrais qu'elle soit sous ta vie. n'est pas pour te détruire, n'est pas pour te faire du mal, qu'elle soit celle qui te conduit. Comme la bonne main de Dieu avait conduit Néhémie, quand il était devant le roi, il a prié dans son cœur et parce que la bonne main de Dieu était sous sa vie, le roi a pu répondre à sa prière et lui donner tout ce dont il avait besoin. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, je ne sais pas quelle est vraiment ta tempête, quelle est vraiment ta montagne, quelle est vraiment ta difficulté. Moi, je ne suis pas là, je ne connais pas, mais Dieu le connaît et je voudrais que ce matin, nous puissions prier ensemble. Il y avait beaucoup de choses qu'elle avait écrites, je les laisse, je vais écouter ce message mais je vais qu'on prie les uns avec les autres, qu'on prie pour ceux qui peut-être traversent des moments difficiles, nous avons besoin de prier les uns avec les autres. La Bible nous en prie, la Bible nous exhorte à prier et la Bible nous dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible nous dit aussi déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Je vous dis que ce matin, nous puissions prier maintenant notre Dieu et notre Père. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous pouvons nous lever ensemble. Alléluia. Alléluia. On va faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude, je ne sais pas si c'était... Vous le faites aussi, ça fait quasiment 7 ans maintenant que je suis à Maroc mais on ne l'a pas encore fait. Vous prenez juste la main de notre frère ou de votre son qui est à votre droite ou à votre gauche. Prenez tout simplement la main et je vous dis est-ce que tu peux venir? On va chanter je prie pour toi, tu prie pour moi. Dieu nous l'a toujours. Ce n'était pas prévu. Ah, il le dit. Ah, quelle surprise, il le dit. Ah, ce n'était pas répété, c'est comme ça, ça tombe comme ça. Moi aussi, je ne l'avais pas prévu. Mais ça nous arrive comme ça. Les musiciens, est-ce que vous voulez revenir aussi, s'il vous plaît? Ne laissez pas, il le dit seul. Je prie pour toi, tu prie pour moi. Dieu nous l'a toujours. Amen. Tu l'as trouvé? Non. Voilà. C'est le 069 sur DPS. On va le chanter et puis après, on va prier pour celui qui est à gauche et c'est lui qui est à droite pour que Dieu, le bébise, qui est la bonne main de Dieu, soit sur elle, soit sur lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Vraiment. Vraiment. Amen. Vraiment. 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 Je prie pour toi, tu prie pour toi, ta vie, il y a toujours, ta vie, je n'aime pas vous. Mais je prie pour toi, tu prie pour toi, tu prie pour toi, tu prie pour toi, tu prie pour toi, en le regardant, on va le chanter ensemble. On va le chanter ensemble. Est-ce que vous pouvez lui dire, lui dire, regarde la personne à côté, on va lui dire, on va le chanter ensemble, en le regardant, en le regardant, on va le chanter ensemble. On va le chanter ensemble. J'ai pris pour toi, je prie pour toi, car tu nous rie à tout l'autre, par le chanter ensemble. Mais je prie pour toi, je prie pour toi, tu prie pour toi, je prie pour toi, je prie pour toi, je prie pour toi, Est-ce qu'on peut prier maintenant les uns pour les autres ? On peut le faire ensemble. Seigneur, nous te prions ensemble pour ce matin. Te prions pour tes enfants. Tu n'aimes pas prier les uns pour les autres de notre vie. C'est grâce, Seigneur, ce matin. Tu touches tes cœurs. Tu touches les tuyens. Tu guéris les malades. Tu délivres les possédés. Tu agis en ta maison, notre Dieu. Parce que tu es bon avec nous, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta beauté. Merci, Jésus, pour ta visiteur. Merci, Jésus, pour ton amour à notre égard. Fais-tu bien, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni, sois relâchée, mon Père. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, Père. Amen, Père. Amen, Père. J'ai pris pour ton nom. Il prie pour toi. Amen. Est-ce que Tony, tu peux prier le Seigneur? pour terminer ce culte, s'il te plaît. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est vrai que tu es une fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai que tu me disais le premier, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, te glorifier, Seigneur. Seigneur, te mettre en avant, Seigneur, parce que c'est vrai que tu le mérites, Seigneur. Nous serons nos grâces, Seigneur, parce que c'est vrai que, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous avons fait du bien dans ta présence. Et merci, Seigneur, parce que tu veux encore nous garder, Seigneur, tout au long de cette semaine. Merci, Seigneur, de veiller sur ton peuple. Merci, Seigneur, pour tout cela, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Père. Amen.